Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales ! On continue notre petite aventure dans le comté de Tiltrens, avant ses pépères. On a une quête probablement dans cette petite maison qui nous attend. On continue de ramasser des petits champignons et des fleurs, c'est ça qui nous permettra de faire des choses. On a découvert la perjorie du Père Wilbur, très bien. Qu'est-ce qui s'y passe debout ? On a Seroths Pavi, on a Tessel Pavi, on a Danae Pavi, on n'a pas le Père Wilbur, visiblement. Alors qui tu fais ? Ah ! Quand le Seigneur l'air t'a bruyé mon étable, j'ai vu ma vie partir en fumée, mais Danae nous a trouvé cet endroit. C'est une bénédiction de l'œil. Ma fille est fière de nous avoir trouvé cette bergerie, mais nous manquons de matériaux pour reconstruire. Pourriez-vous nous en donner en échange contre un peu de nourriture et une excellente recette ? 10 de bois et une recette héricoque de mouton. Oh ouais, on peut carrément se permettre de donner 10 de bois. Vous avez un cœur en or, je n'ai pas été aussi heureuse depuis le début de la guerre. Et on peut la prendre en plus. Parfait. Il faut du raisin, du mouton et du sel. Et on n'a vraiment pas de sel. C'est la dèche le sel, tout le temps la dèche le sel. Alors ma chère, mes parents étaient éleveurs à Edorand. Quand je les ai contenus dans cette bergerie abandonnée, ils ont oublié la fatigue de la route et ont repris espoir en l'avenir. Malheureusement, nous avons appris que cette bâtie s'appartenait à un dénommé Wilbur. J'aimerais rencontrer cet homme et le convaincre de nous laisser rester ici. Pour cela, j'ai besoin de mercenaires. Les gens du Tiltrain n'apprécient pas les réfugiés. J'ai peur que ces buildures de Wilbur s'en prennent à moi ou refusent de m'écouter. Je voudrais tout ce que j'ai pour que mes parents soient en sécurité. Ouais ? Bah oui, ça me paraît peut-être pertinent. Merci beaucoup, retrouvons-nous là-bas. Ce type de mâle qu'on reçoit comme un cadeau de mariage. Une clé ouvragée. Partir. C'est-à-dire qu'il y a un coffre à ouvrir avec une clé quelque part. C'est marrant, ce truc-là a vraiment un bonus. Enfin, une petite description sympathique. Mais visiblement, la clé ne sert à rien pour l'instant. Enfin, en tout cas ici. Donc, on ne va pas s'embêter avec ça. Alors, putain, il trace la route. Pourquoi ma caméra fait n'importe quoi ? Bon, visiblement, la caméra essaye automatiquement de la garder en vue. Même si ce n'est pas forcément très pertinent. Il faut qu'on campe. Ah bah oui, c'est la bergerie du Père Wilburne qu'il faut qu'on aille. Bon, on va faire ça. On va sauvegarder. Ça a sauvegardé, là ? Oui. On va essayer de faire ça. On ira dormir après. Pourquoi refuser obstinément ? Nous étions éleveurs. Si nous autorisaient à demeurer dans la bergerie, nous... Certainement pas. Cette bergerie m'a été léguée par ma sœur. Je ne tolérerais pas que des gens se l'approprient. Mais vous ne l'utilisez pas. Vous êtes pêcheur. Que pouvez-vous donc en faire ? Ça ne vous regarde pas. Je fais ce que je veux de mes possessions. Et j'entends bien les protéger des pillards. Je ne bougerai pas d'ici tant que ce vieil égoïste n'aura pas entendu raison. Je refuse de renvoyer mes parents sur les routes. C'est au-dessus de mes forces. Vous avez accepté de m'aider. Alors s'il vous plaît, convainquez-le. Vous toucherez votre solde. On le convainc ou on bute, quoi. Si je me sers de la bergerie, ce n'est pas la question. Elle est à moi. Cette femme n'a aucun droit de suivre. Elle s'obstine. Je vous paierai bien plus qu'elle pour la chasser. Alors, on peut accepter de la chasser. On peut le soudoyer. On peut le menacer. Ah, on ne peut pas juste le convaincre, je ne sais pas, en faisant un jet-de-day, un truc du genre. On peut le payer 100 balles, quoi. Ok, allez, c'est parti. Ah, mais si vous me rachetez la bergerie, ce n'est pas pareil. C'est peut-être pire, c'est à vous. Ou à eux, qu'importe. Il a accepté de la laisser vous et vous ne pouvez pas imaginer ce que ce nouveau foyer présente pour nous. Prenez cela en gage de notre reconnaissance à tous les trois. C'était un petit peu cher, mais du coup, ça nous permet d'atteindre 100. Et du coup, je suis curieux de voir ce que ça fait. Même si pour l'instant, il faut clairement que l'on campe. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement qui pourrait nous aider ? Des crochets, des hameçons, on pourrait faire une marmite, on pourrait faire un lutrin, ça ne nous sert à rien. On ne peut rien faire de très très utile avec elle. On va juste la laisser là parce que ça fera un matériau, même si ce n'est pas dingue. Au niveau cuisine, on n'a pas de sel. Et c'est vraiment le truc qu'il faut tout le temps, du sel. Je vous souviendrai, je n'en avais acheté 20, je crois, mais il en faudrait beaucoup plus. Ah, on peut mettre un petit médaillon qui donne de la volonté. Ça fait quoi, la volonté, déjà ? Augmente les critiques. Ah oui, il en a déjà. Chobity, tu as déjà un petit truc qui donne de la volonté. Malvin, 8% de critique. Poslovitch. Joker, ça ne serait pas inintéressant, mais tu as ton truc qui donne plus de mouvement. On va le donner à l'offrir, tant pis. Ici, on a mis des gens à camper, on ne peut pas cuisiner. On a une personne ici, notre bonheur est déjà au max. C'est parti. Il faut qu'on venait 23 de nourriture, quand même. 22 et une petite bière. Une petite bière par-dessus. Allez, c'est parti pour une petite bière. J'ai pas assez de crône pour verser. Ah, merde, j'ai pas assez de crône pour verser. Bah, oui, du coup. Merde, j'espère qu'ils vont pas se barrer. Moins 6, parce que nos compagnons sont mécontents. Ça va. On avait quand même gagné un petit peu de trucs. Votre troupe est désormais plus structurée, vous pouvez désormais nommer un lieutenant. Ah, on avait Chobity qui était capitaine, déjà, du coup. Maintenant, on peut prendre un lieutenant. Je pense que Poslovitch fera un très bon lieutenant. Poslovitch à le mur. Tu seras notre lieutenant. Je sais pas du tout ce que ça fait, hein. Pour l'instant, j'aurais tendance à penser que ça fait probablement rien, justement. Alors, du coup, il y a plein de trucs. Ici, on nous attend. Ici, on a un commanditaire. Ici, on a une quête. Ici, on a une escouade à tuer. Il faut qu'on retourne là, clairement, je pense, pour refaire nos... nos réserves. On a vraiment plus assez de matériaux. Il nous faut des matériaux, il nous faut du sel. Il faut qu'on récupère nos primes. On va pas pouvoir faire grand-chose. Il faut qu'on vende les objets qu'on a en trop, aussi. Donc, on trace jusqu'à la ville. Éventuellement, si on rencontre des marchands sur le chemin, on avisera. On a un nouveau point, ici. On augmente encore notre vitesse de déplacement. Ah, hop, c'est parti. Les marchands ont disparu. Les marchands sont revenus. Ils nous vendent la bouffe. Ouais. On va vendre ça. Alors, on va commencer par la forge. Pour 28, ils répareraient nos armures. Et ça, ça nous coûte 5 pièces. Ça pique un peu, hein. Ça pique un peu, quand même. On peut lui vendre ça. Alors, il faut qu'on prenne tout. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a vraiment plus du tout de thunes. On va réparer en pressant. On va regarder si on peut pas forger quelques trucs intéressants. L'arc long, il nous faudrait de la corde. Les hard. 10 d'armure. Une targe. Ça nous sert à rien. La hache de lancer, le couteau de lancer. A part gagner des points, c'est pas utile. Est-ce qu'on a quelqu'un qui serait éventuellement intéressé par une hard ? C'est 10 d'armure. 11. C'est beaucoup trop. 11. 9. Lui, éventuellement. Mais bon, plus 2 de mouvement, il fait quand même plaisir. 27 ici. Bon, bah, ok. Toi, tu serais pas mal avec des hard. On va quand même se tenter peut-être de forger une petite hard. On a ce qu'il faut. Alors, comment ça marchait déjà ? Ok. Une hard de qualité supérieure. Bah, c'est pas mal déjà. On va pouvoir la mettre à joker, histoire de gagner un petit peu de points. Et vendre sa hard de pêcheur toute bidon. Brosse à cheveux et tout, on va peut-être pas vendre ça là. On va aller à la taverne chercher notre récompense. Ça nous permettra au moins de payer nos gens. Vaincre la bande. Commercer avec quartier. Apporter à coprovision de quartier avec droit x3. Il sera largement des compréponsés. C'est au sud-ouest. On prend. Ah, on peut négocier. En échange d'influence. Nice. 216 pour te livrer 3 draps. Bah, ouais, carrément. Oh, putain, c'est hyper loin. Bon, ok, peut-être pas du coup. Par contre, la récompense devrait être plus élevée. Je sais pas si c'est bugué ou pas, on verra. On va clairement recruter personne. L'informateur. Il n'a rien d'intéressant pour l'instant. On a nos 100 points. On va donc voir ce qui se passe à la maison communale. Vous exploitez vos donneurs, mercenaires. Le peuple de cette région vous acclame comme le nouveau Gérus. Mais encore, vous avez tant soutenu, tant montré que nous étions dans notre bon droit et que le peuple est déterminé à bouter les réfugiés hors de Tiltraine. Ah. Ouais. Rejoigne-moi devant le refuge, nous allons chasser ces gueux de notaire. Ok. Apparemment, j'ai pas des masses le choix de toute façon. Allez, joker, on va fabriquer. Ça, on peut pas. On pourrait faire une fiole incendiaire si on avait une truc d'eau de vie de plus. Mais bon. On va faire un petit peu plus de remèdes. Nous en reste combien des remèdes ? Trois. Allez, c'est parti. Hop là. C'est bon. Et il nous faut le marché aux trois lapins. Est-ce qu'il y en a un qui nous vend de la corde ? Non. Toi, tu vends du sel. Pour 40, ça passerait. On pourra peut-être se débarrasser de 2-3 conneries en passant. Hop, on prend tout. Les rubis. Objet de luxe. Proposants, du blé, du cuir. La brosse à cheveux. On la vend pour 11. On va vérifier un peu si les prix changent. T'as du sel, toi aussi. C'est bon à savoir. Justement, on me brosse à cheveux. C'est pour 11. Si on arrive à dégager un petit peu d'argent, on reviendra à... Ok, ça se vend pour 11. Donc visiblement, on n'a pas besoin de vraiment chercher où vendre quoi. Les rubis, on va les vendre. La carte de trac, on ne va pas la vendre. Ça me serait un peu con. La graisse, on garde. Le persil des marais, on garde. Ça, on garde. Le sablier, on vend. Ça, on garde. Ça, on garde. La recette, un jour, on pourra peut-être l'utiliser. Ça, on vend. Il faut qu'on vende les trucs qu'on récupère. Donc les divers, on a vu que ça pouvait éventuellement être utile. Les crocs, là, par exemple, nous servent pour les chasseurs. Ok, on va aller racheter du sel. Celle-là. Toi, machine, vends-nous ton sel. Pas moyen d'aller plus vite. Ok, si, voilà. 40. On peut acheter du raisin aussi. C'est comment la recette, déjà ? On peut regretter le compendium, ouais. Deux moutons. Ouais, on n'a pas de moutons. Donc ça ne sert à rien de s'encombrer avec ça pour l'instant. On va se contenter du sel. Ça nous permettra de faire des saucisses et de cuisiner notre port. Et ce sera déjà pas mal. Alors. En fait, elle est immense, la zone. La vache, quoi. Alors après, peut-être qu'il faut qu'on... C'est des zones qu'on ne peut pas accéder pour l'instant. Ici, on aurait la quête principale. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous propose du côté du garde-frontière, là. S'éloigner. Hop, c'est parti. On se déplace un petit peu plus vite, même si ça reste pas dingue. Donc on veut couper... Ça, c'est la jauge de fatigue, d'accord. Je pensais que c'était la jauge de journée, mais c'est la jauge de fatigue. J'ai clairement pas tout découvert sur le jeu, on est d'accord. Ok, on est sur la bonne route. Allons-y. Ici, il y a des gens. Des loups. Visiblement, ils nous attaquent. On va essayer de les choper avant qu'ils nous prennent. 10 ports pour les distraire. Ah bah non, allez, on va les buter. Ils sont... C'est 10 loups, mais on devrait pouvoir gérer 10 loups. Alors, à quoi ça ressemble ? Il y en a 3 là. Ok, il y en a 3 là. Il y en a 4 ici. Et encore 3 là. D'accord. Donc l'objectif, ça va être de se débarrasser assez rapidement de ceux-là. Parce que l'auvite, tu vas aller ici. Tirer une petite lance. Là, il y a un piège. On va donc leur donner peut-être envie de venir. On va mettre l'off ici. Jilil ici pour qu'il balance une petite flèche. Quitte à ce qu'après, ils soient engagés. Chobity, il va lui filer un coup de main. Malvin, tu pourras gérer ici avec tes lances. Joker, t'occuper un peu d'ici. Ouais, on est parti. Alors, toi. T'as pas assez avancé, non ? Prends-moi cette lance. Et bim. Ok, ça c'est fait déjà. C'est quoi qu'il a ? L'allié effectue une attaque d'opportunité contre son adversaire engagé. Ah, ça c'est un truc de... De lieutenant, d'accord. C'est cool. On lui met une fessée. Est-ce qu'on le finit ? Ouais, on va gagner Führer pour le prochain coup. Ok, bon bah du coup, c'est quasiment géré de ce côté-là. C'est le prochain qui joue, ça tombe bien. Du coup, on va peut-être plutôt s'éloigner. On va rester ici pour lui donner envie de venir sur le piège. Oh non, c'est pas forcément pertinent de prendre un coup pour rien. Par contre, si je peux venir ici... Enfin, cela dit, il va probablement vouloir venir quand même, mais... On va lui envoyer une flèche. Oh oui, c'est bon ça ! Niveau mouvement, ouais, niveau mouvement, il peut venir chercher qui veut, de toute façon. Ok, on est engagé. Il s'occupe de Poslovitch, on va gagner un petit point, ça me va tout à fait. Ok, alors ici, qui c'est qui joue après ? C'est celui-là qui joue, lui va probablement vouloir s'occuper de Jid. Il y a des bonnes chances en tout cas. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est... Défoncer sa tronche. Et aller occuper lui. On va pas l'engager, parce que ça sert à rien de dépenser des points pour ça, mais il va probablement avoir envie de m'engager de toute façon. Alors, là. Toi, t'es trop loin pour faire quoi que ce soit. Il faudra que ce soit Malvin qui s'y colle. Le prochain qui joue, c'est celui-là. On va y aller avec Malvin, il a une bonne armure. Et là, par contre, pour le coup, on va caler un petit... Un petit mur de lance, parce qu'il y a quand même moyen... Voilà. Que lui, on le shoot. Et éventuellement un autre aussi. Toi, tu peux aller jusqu'où? Il peut aller assez loin. J'oublie de dire, par contre, de son côté... Elle est pas forcément optimale. Bim! Le petit saignement, et on le termine. Voilà. On va s'éloigner, des fois qu'il a envie d'aller par là. Ça coûte pas cher. Toi, tu sers à rien. Enfin, tu sers à rien, pardon, mais... Pour l'instant, tu ne peux rien faire d'utile. On va pas cramer un point de bravo pour ça. Ouais, parfait, il vient par là. Ah zut, le mur de lance était désactivé, du coup. C'est seulement une cible. Bon, le fouilleur va pouvoir se faire plaisir. BAM! Voilà. Donc on passe le tour, et ici, on le termine. Et du coup, il reste, je crois, lui, voilà. Koslovich. Un petit écrasement. 21 dégâts. Waouh! Ça fait mal. Ok. Les carcasses, on va pas les prendre. C'est beaucoup trop lourd, malheureusement. On va réparer un petit peu. On a Chobity qui a pris un niveau. Oui, bah oui, j'abandonne ces objets. Ouais, bah, c'est tant pis, hein. Mais c'est comme ça. Alors, du mouvement. Ah, deux de mouvements, c'est pas mal. Plus de critiques aussi, c'est pas mal. Mais deux de mouvements, clairement, ça se refuse pas. Allez, continuons d'avancer. Alors, ils sont dans les montagnes, les autres corneaux, là. Donc, on va sortir un petit peu des sentiers battus. Mettre un coup de sauvegarde. C'est marrant, on dirait que... Ils sont plus fatigués. Non, mais ça, c'est la jauge de journée. C'est à 22h, non? Non, non, ça va et ça vient. Ok, intéressant. Alors, est-ce que c'est eux, les mecs qu'on doit aider? Voyons voir. Nous sommes venus chasser de quoi nourrir nos familles, mais les bêtes d'ici, les cris qu'elles poussent, on a quoi vous faire dresser le cheveu sur la tête. Je commence à me demander si nous avons méfait de venir ici, mais bien tant qu'on y est, on ne peut pas rentrer les mains vides. Alors, expliquez que cette montagne est extrêmement dangereuse pour des chasseurs inexpérimentés. Il nous file trois cordes. Bah ouais, carrément. Je le vois, merci de nous avoir prévenus, on ne savait pas où on mettait les pieds. Nous allons rentrer auprès de nos familles sains et sauvées grâce à vous. Et il y en a quoi là? Ça, ça a l'air d'être du fer. Des plantes. Ouais, on va voir des cendres. On est déjà bien chargé. Par contre, on a trois cordes. Et ça, c'est plutôt cool. Oula, je ne sais pas ce que c'est que ça, mais... Ça me paraît pas très très sympathique, ouais. Des loups des glaces ou un truc du style. C'est peut-être la fameuse louve... C'est près de l'écurie, ouais. C'est pas tout près l'écurie, hein. Pour l'instant, on va aller jeter un oeil... ...au fameux commanditaire, là. Si on peut. Ouais, c'est fermé. Ok. Poste frontière d'Ederan. D'accord. Comment ça se passe ? Ah non, merde, putain, mais je voulais pas vous parler, vous. Pardon, excusez-moi. Continuez, je vous en prie. Alors, professeur Herman. Carte frontière. Marchand. Parlons aux marchands. J'attends d'autres caravanes pour traverser un comté en guerre, mieux vaut être nombreux. C'est du fade, les brigands, et on peut se cotiser pour payer des mercenaires. Il nous vend du sel à deux. Ok, pareil. De l'ambre, des poteries. On est déjà un peu trop chargé, on va devoir laisser tomber le sel. Le gain de frontière. Mais j'en fuis le comté. Et vous, vous voulez vous y rendre ? Ok, on peut la payer, ou aller voir un laissé-passer. Donc le laissé-passer, c'est ce qu'on aura avec la bourmestre. Je suis la professeure Herman. Je l'adore de représenter les universités d'Edoran, d'Alzard et de Gosenberg. Après nos informations, il semblerait que nous partageons un cet artrait pour la découverte et le savoir. Aussi, les augustes doyens vous ont désigné comme la compagnie idéale pour cette mission, la récupération d'un artefact. Actuellement, il est au moins de l'église qui refuse, malgré nos nombreuses demandes, de nous le confier. Cette situation n'est pas acceptable, vous en conviendrez. Alors, nous avons mené notre enquête pour déterminer l'emplacement de cette mystérieuse rubrique qui suit un succès. L'artefact dans la crib de l'abbaye de Sainte-Eleore. D'accord, vous n'aurez qu'à vous y introduire, vous en empérez et vous le ramenez. Je vous confie cette pièce en mâbre, un informateur nous a assuré qu'elle vous serait indispensable. Mouais. Ok, mais pour l'instant on ne peut pas y aller de toute façon. L'écrou de Sika, on a moyen d'avoir le journal pour se rappeler nos quêtes ou pas ? Troupées bonus. Ah, il y a un nouveau scénario dans cette région. On a changé de région quand même du coup. Les voix. Les voix, c'est vraiment les trucs globaux. On n'a pas moyen pour l'instant de faire des trucs. J'ai pas l'impression qu'on peut voir nos quêtes. Là parce qu'il nous fallait des... Enfin c'était peut-être... Ouais, il faut qu'on ramène l'écrou de la louve. Ok, très bien. Tire en ouf. On retourne dans le comté de Tritaine. Du coup, on dirait que pour l'instant on n'a pas moyen d'aller chercher ce truc-là. Et ça, il faudrait qu'on passe par les écuries si on veut essayer de choper les loups. Bon bah, go, en avant. Ah, il y a des marchands. On va voir ce qu'on peut en faire. Des herbes de paysans. Et de la... Babiole, on va dire. Vous, qu'est-ce que vous faites de beau ? Ok, certainement pas les attaquer. Bon, on avance quand même vachement plus vite sur la carte. Et ça, c'est bien agréable. Si on veut aller à l'écurie, on peut repasser par la ville. Ou alors faire le tour par là. Sachant qu'il y a des trucs qu'on n'a pas découvert. On va partir à droite plutôt. Enfin quoi qu'on pourrait repasser par la ville, voir s'il n'y a pas une autre quête. Mais il n'y avait rien de fifou dans les quêtes. Il y avait un groupe à tuer mais qui était au nord. Bon, on ne sait pas quelle distance au nord cela dit. On va aller voir si les gens de la bergerie, là, ils n'auraient pas des trucs intéressants à nous aider. Putain, 243 de solde. Ah non, et puis en plus, il faut qu'on campe. Est-ce que vous ne voudriez pas nous lâcher un peu de thunes ? S'il vous plaît. Parce que là, c'est un petit peu la merde. Grâce à vous, nous avons un toit. Ouais, alors c'est cool, hein, mais... Ah, vache. Honnêtement, ça m'arrangerait que... Ouais, quand on fait halt, ça met un petit peu en surveillance les trucs. Ça m'arrangerait que vous me fiez quelque chose, même de la bouffe, un truc, quoi, pour me récompenser. Non, il n'y a pas moyen. On va tenter le vol, tiens. Parce qu'on n'a jamais essayé encore. On va essayer de voir comment ça fonctionne. Si je sélectionne ce truc-là, si je fais voler... J'électionne lui. D'accord, ça fait monter mon soupçon, mais... Rien de plus. Ok. Pourquoi pas. Bon, on va voir s'il y a moyen de le faire baisser. Cette clé, pour l'instant, ne nous sert à rien. Donc je ne sais pas du tout si ça valait le coup. Mais on va camper, du coup. On va mettre, on a assez de points de bravoure, donc on va mettre des gens là pour profiter au maximum du bonheur. Gagner des points de bonheur. Ici, on va pouvoir cuisiner, normalement. C'est parti. Alors, on peut faire du porc grillé, des saucisses de loup. C'est en avant. 7. Bim. Bonus de première fabrication. On a une nouvelle recette. Le poulet braisé. Ok. Et là, on peut faire des saucisses de loup. Ça, on ne peut pas. Pour l'instant. Et il a un niveau combien ? C'est qui ? C'est Malvin, notre cuistot. Apprenti. Putain, ça monte lentement. La vache. Et donc, dans le compendium, maintenant, on a le poulet braisé. Ok. Et bon, du coup, on a surtout de quoi bouffer. Ici, on n'a pas appris de recette de fifou. On est d'accord, on pourra faire des torches éventuellement. Une tente, mais ça ne nous sert à rien. Avec nos cordes, on va les garder pour faire l'arc long, très clairement. On ne peut toujours pas les payer. Ça fait un peu chier. Du coup, on va leur payer un coup à la place. Il y a trop. 22. L'eau de vie, on va la garder parce que ça permet de faire des éventuelles bombes. Bah ouais, je n'ai pas versé leur sol, mais écoutez, là, c'est un petit peu la dèche. Voilà. Les gens ne nous récompensent pas, donc du coup, on galère. C'est comme ça. C'est comme ça pour tout le monde. C'est la vie. Il faut faire avec. Qu'est-ce que c'est ? Il y a des loups flippants qui se baladent, là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Respecter. Ujibier, parfait. Quand il y a du brouillard comme ça, il y a potentiellement des belles saloperies. On est rendu à la ferme des Lund. Après, c'est peut-être elle, Skrita. On va quand même tenter d'aller jeter un oeil. Et c'est peut-être elle, la fameuse louve, qu'on est censé se faire, là. Des loups fantômes et des sangliers fantômes. Ah, absolument pas. C'est absolument pas ça. Semblerait-il. Putain, 27 PV, 33 PV. 6 sets de dégâts, allure terrifiante. À chaque fois que cette unité attaque, elle applique une terreur. Si elle meurt, toutes les unités perdent une terreur. Au bout de 5 applications, il était terrorisé, fuit le combat. Gardien de la forêt. À chaque fois qu'un élimeur, c'est une unité qui a une fureur. Ok, je pense qu'on n'est pas obligé de se faire ce combat. On peut se l'éviter pour l'instant. Ça ne nous sert à rien, ça ne nous apporte rien. On va donc éviter les bestioles fantômes. Et on va aller jeter un oeil si on trouve la louve. Tout simplement. Ici, rien de nouveau. Il y a les côtes de l'eau à la bière, toujours là. Ça n'a pas bougé. Ici, on peut ouvrir un truc. Compliqué, cette serrure. Ok, on a réussi le premier. Ça a l'air de pas mal, là. Ok. Et le troisième, ok. Nickel. Un petit peu de couronne, du cuir, du persil et du tissu. C'est parti. On se sert, désolé madame. Mais à bout d'un moment, les gens qui ne donnent pas de récompense, Il faut payer. Ça reste bien rouge vif. Je ne sais pas si on est... C'est comme dans les Elder Scrolls. Est-ce qu'on peut éventuellement se faire contrôler ? Ils savent automatiquement les objets qui sont volés sur nous. Est-ce qu'on ne pourrait pas les miner un peu ici ? Donc on y est. On peut. Lui nous parle. Allez, on mine. Si vous vous retrouvez bloqué par du fer, surtout, appelez-nous. Ça met aussi en surveillance ces trucs-là. Ok. Parfait. La touche Alt. Le petit truc nécessaire, toujours. Hop. Et hop. Tu nous donnes pas un petit peu de sel en bonus ? Non. Tant pis, ça sera un peu abusé en même temps. Déjà que ça ne coûte rien de le faire. La fatigue augmente. Ça ne me plaît pas. La fatigue descend un peu. Ah. On dirait que quand je m'approche d'eux, ils sont devenus rouges. Donc les soupçons montent. Alors, les écuries. Est-ce que vous nous apprenez quelque chose d'intéressant dans les écuries ? Ok. Donc, oui. Je les ai équipés à mon nouveau compagnon. Je les ai bien équipés. Chameult, t'as t'es fer. Oui, t'as t'es fer à cheval. Je ne vois pas de loup pour l'instant qui traîne dans le coin. Donc, on va arrêter l'épisode là pour cette fois. J'espère qu'il vous a plu. Ça ne se passe pas trop mal. Je trouve que le jeu est toujours aussi plaisant à jouer. J'espère que c'est également votre cas. Et du coup, je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501